Les ébées, ou communément appelées Véroniques arbustives, viennent de Nouvelle-Zélande. Ce sont de petits arbustes persistants. Dans cette vidéo, je vais rester très général, puisqu'on trouve beaucoup de plantes qui se ressemblent plus ou moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les voit toujours petites, en peau, et elles ne ressemblent pas vraiment à grand chose, et on ne s'imagine que très rarement qu'elles peuvent grandir autant et devenir aussi jolies. On les trouve très régulièrement dans les potets, utilisés par les fleuristes pour déposer sur les tombes, en cimetière. Et ce sont pourtant des plantes magnifiques. Alors, on ne peut pas en faire des haies, c'est le seul petit défaut. Mais j'ai une belle collection, Alors, je vais vous montrer à peu près tout ce qu'on peut trouver en matière de végétation. Les floraisons sont généralement blanches, parfois ombrées de violet, de mauve. Celle-ci est légèrement mauve. Elles n'ont pas forcément très bien fleuri cette année. Il n'y en a qu'une qui est vraiment belle. Alors, c'est plutôt un feuillage décoratif, persistant. On trouve beaucoup de teintes différentes au niveau des feuillages. Celui-ci est très joli parce qu'il est un peu glauque. Et d'un autre côté, on voit un léger liseré sur les feuilles. Un liseré rouge. Très joli feuillage. Celle-ci est très différente. C'est l'hébée Ocracea. Alors, c'est une hébée qui ne ressemble pas du tout à une hébée, mais plutôt à un conifère. On pourrait croire que c'est une sorte de Kamassiparis ou de Thuyas. Ici, j'ai un Thuyas. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Alors, les hébées forment des buissons plus ou moins compacts, très arrondis. Ils peuvent éventuellement remplacer des buis, mais ne forment pas des boules absolument parfaites. On peut les épointer une fois par an, après la floraison, en juin-juillet. En général, ils forment de très très gros coussins. Pas vraiment des boules, mais plutôt des sortes de demi-sphères. Les buissons sont assez compacts. La floraison n'est pas particulièrement intéressante, car elle n'est pas très très durable, mais certaines variétés offrent de très très jolies floraisons. Elles ne fleurissent pas forcément toutes en même temps. On a beaucoup de feuillages très colorés. Alors, celle-ci est peut-être l'une des plus répandues. C'est la variété Souterlande. Elle est glauque, pas forcément très florifère. Et en les taillant, en général, elles ne fleurissent plus. Une hébée qui ressemble beaucoup, mais très verte. Et peut-être l'une des plus tardives, c'est celle-ci. Puisque celle-ci a un feuillage très très fin. Et la floraison commence tout juste à pointer le bout de son nez. On trouve aussi des hébées avec des fleurs très très colorées, roses ou violettes. Mais ce sont malheureusement souvent des variétés très gélives, alors que celles-ci sont parfaitement rustiques. Celle-ci est l'une des plus grandes. Elle mesure actuellement 1m50. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'elle est aussi grande, quasiment aussi grande que moi. Alors, elle doit pointer à peu près 1m70. Cela dit, je n'en ferai pas une haie parce que si le pied a environ 10 ans, ça fait un peu limite pour se cacher puisque la plante est adulte, mais avec ça, ça ne vit pas très longtemps. Je dirais au bout de 15 ans, les plantes commencent déjà à sacrément vieillir. Et parfois, on voit du bois mort qui commence à se former un peu de partout. Alors, les plantes sont quasiment indestructibles dans le sens où elles ont tendance à se ressemer et aussi à se marcotter, ce qui les rend tout compte fait quasiment indestructibles et increvables puisque si on les laisse naturelles, si on ne les taille pas trop, elles se marcotent, elles se ressèment et on en a toujours. Et ici, c'est la même qui s'est ressemée et le feuillage est un peu plus petit. La floraison semble décalée. Je ne sais même pas si ça va me former la même plante. C'est très curieux. Alors, quel est le nom de toutes ces ébées ? Eh bien, je ne sais pas si on peut leur donner des noms puisque elles ont tendance à s'hybrider et je ne sais pas si elles portent réellement un nom. La plupart ont été nommées mais par contre, quand vous avez une plante qui s'hybride, je ne sais pas comment on peut la nommer. Alors, ce sont des plantes fantastiques mais on ne les utilisera pas pour faire des haies. plutôt faire des massifs couvrir des endroits assez ensoleillés bien qu'elles soient plutôt rustiques sauf, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les variétés à fleurs rose vif violette. On les utilisera plutôt en rocaille et en massif méditerranéen où elles s'accommodent parfaitement avec quelques plantes méditerranéennes attention toutefois car elles aiment les sols relativement bien drainés mais pas trop secs non plus. Autrement, elles meurent et elles ne sont jamais très jolies. D'ailleurs, en peau, on a quand même du mal à les garder très très belles. Elles sont beaucoup plus jolies dans les jardins.